Bonjour, je suis le Dr Madani et vous êtes sur mon canal Aloha Santé. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un problème assez fréquent et toujours mal vécu, en tout cas d'un point de vue esthétique. Je veux parler de l'onycomycose. Grâce aux campagnes publicitaires financées par les compagnies pharmaceutiques, maintenant tout le monde connaît ce mot improbable d'onycomycose. En fait, il désigne une infection de l'ongle par des germes que l'on appelle de façon générique des champignons et qui a la fâcheuse tendance de ronger l'ongle et de les abîmer, de les déformer. Alors, à quoi ça ressemble ? Eh bien, il y a une modification significative de l'aspect de l'ongle avec un changement de la coloration pour du blanc, le jaune, ça devient brun. Et au départ, ça va toucher juste la partie distale de l'ongle, à un des deux coins, puis ça va s'étendre sur toute la largeur de l'ongle. L'ongle va s'épaissir, va devenir friable, se casser plus facilement et se déformer et parfois même se décoller. Certaines personnes vont décrire également un inconfort au niveau de cet ombre. Enfin, les orteils porteurs d'ongles malades ont tendance, ont la fâcheuse tendance à se surinfecter avec des bactéries, ce qui peut être très embêtant pour les personnes diabétiques. Alors, pelle-mêle, voici les réponses aux questions les plus souvent posées en consultation. Oui, c'est une pathologie contagieuse. Si vous avez une personne porteuse d'onycomycose à la maison, vous avez des risques de l'attraper, c'est vrai. Oui, si vous faites des activités sportives, ça peut favoriser la survenue de ce problème. La même chose pour ceux qui fument et ceux qui portent des chaussures fermées à longueur de journée. Oui, quand on a du psoriasis ou bien si on a tendance à faire des pieds d'athlète, on est parfait candidat pour développer cette pathologie. Et enfin, cette maladie se développe chez les personnes les plus fragiles, les personnes âgées, les personnes diabétiques, les obèses. Alors, ceci étant dit, voyons la partie qui le plus souvent vous intéresse, c'est-à-dire le traitement. Alors, comme l'onycomycose n'aura pas tendance à guérir d'elle-même, eh bien oui, il faut faire un traitement médical curatif. Mais avant ça, bien sûr, votre médecin va certainement faire un prélèvement d'ongles pour confirmer le diagnostic, car il n'y a pas que les champignons qui déforment les ongles. Vous l'imaginez bien. Classiquement, ce sont des médicaments appelés antifongiques, par voie orale ou alors en traitement local, qui seront prescrits. Vous devez savoir que le traitement oral est plus efficace que le traitement local, mais il présente néanmoins certains risques de toxicité, notamment au niveau du foie. Et il faut toujours y penser avant d'accepter ou de débiter ce traitement. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je vous renseigne. Généralement, le traitement est long, il dure plusieurs mois, et il faut savoir que ça prend du temps pour que l'ongle redevienne normale. Donc, patience. Alors, c'est peut-être à ce stade que je vais vous parler, faire une petite pause, et que je vais vous parler d'un traitement alternatif ou traitement local antifongique. J'aimerais vous parler du titriol en application locale. L'huile de l'arbre à thé semble être aussi efficace que le traitement antifongique local prescrit par votre médecin ou que tous les traitements que vous trouverez sur les comptoirs de votre pharmacie préférée. Donc, pourquoi pas essayer ? Alors, pour en finir avec le traitement curatif, on a également la possibilité d'enlever l'ongle dans sa totalité. Ça fait partie des traitements envisageables, mais on réserve cette option plutôt uniquement au cas d'inconfort ou de douleur au niveau de l'ongle. C'est radical, mais c'est efficace quand même. Alors voilà, maintenant que j'ai fini mon speech et que je vous y dis à peu près tout ce que vous pourriez entendre en consultation, allons un peu plus loin si vous le voulez bien. Généralement, on a tendance à penser qu'une fois traité, on est sorti d'affaire. Eh bien, c'est complètement faux. Il est important de savoir que l'onychomycose est difficile à traiter. C'est une infection qui se cache généralement profondément dans l'ongle, donc difficilement accessible par les traitements véhiculés, soit par le sang ou ceux déposés à la surface de l'ongle, ce qui explique en partie que les récurrences soient fréquentes. Donc maintenant, voyons ce qu'on peut faire pour éviter de faire ou bien de refaire cette infection. En gros, voyons ensemble le traitement préventif. En ce qui me concerne, je trouve que c'est la partie la plus intéressante car c'est véritablement là que nous sommes le plus efficaces, que vous êtes le plus efficace. Tout d'abord, localement au niveau des pieds. Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire pour éviter les récidives ? Eh bien, garder les pieds au sec, propres et bien aérés. On n'hésite pas à changer les chaussettes et les chaussures dès que celles-ci sont humides, par exemple. Il faut éviter de partager vos instruments de manucure, les clippers, les ciseaux, et éviter de couper la cuticule. Vous savez, cette peau qui pousse au niveau de l'ongle ici. Évidemment, porter des claquettes ou ce qu'on appelle ici des gougounes dans les douches publiques des salles de sport ou des piscines municipales. Vérifiez régulièrement si vous ne faites pas un pied d'athlète, des champignons entre les orteils, car ça peut contaminer de proche en proche les ongles des orteils. Donc, il faut traiter rapidement ce problème dès que vous faites votre propre diagnostic. Alors, ok, maintenant qu'on a fait un peu le tour des actions locales, regardons les mesures générales à notre disposition et que nous pourrons appliquer. Je dis ça parce que nous savons que toutes les infections qui nous fragilisent vont favoriser la survenue de l'onychomycose. Alors, ce n'est pas un problème en soi, on peut même voir ça d'un point de vue positif, dans le sens où cette affection des ongles peut être une sorte de sonnette d'alarme d'un problème sous un sang. Donc, l'onychomycose peut être le signe que nous devons lutter du mieux que l'on peut, encore une fois, contre les infections qui nous fragilisent. Ça passe par la lutte contre le surpoids et l'obésité, bien soigner son diabète, son amphéen, puis renforcer son immunité. Et je vous suggère d'ailleurs à ce sujet de voir la vidéo que j'ai pu faire. Et surtout, 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 il faut tout faire pour améliorer la circulation sanguine des jambes. Alors, pourquoi je dis ça ? Eh bien, les scientifiques ont remarqué qu'il y avait une relation directe entre une pauvre circulation sanguine périphérique et la récurrence des infections fongiques des ongles des orteils. Alors, ça se comprend, si le sang a des difficultés à atteindre les orteils, toutes les bonnes choses qu'il véhicule pour nous défendre ne peuvent jouer leur rôle et puis, les infections vont se développer. Alors, comment faire ? C'est les fameuses mesures générales. La première chose à faire, ça serait de cesser de fumer. Ça serait un premier pas et puis surtout une très bonne idée. Et puis, on peut changer notre alimentation, ce qui est pour moi notre meilleure médecine de toute façon. Une alimentation basée sur les plantes, une alimentation végétarienne, a une action cardiovasculaire reconnue par le corps médical. C'est bon pour les artères. Les scientifiques ont observé que manger les légumineuses, comme les haricots, les lentilles, les pois cassés, ça avait, en plus d'être une source riche en phytonutriments, dit essentiels, la capacité d'améliorer la circulation sanguine périphérique. Alors, comme j'ai continué de dire, pourquoi ne pas essayer ? Bye bye ! Sous-titrage ST' 501